Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 2 avril 2021, direction l'hypodrome de Paris-Vincennes pour le prix Amalthea, quatrième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 17h30. Le parcours utilisé lors de ce rendez-vous où les Européens seront de la partie est celui des 2100 mètres de la grande et petite piste. 9 compétiteurs partiront en première ligne pendant que 7 autres auront un dos en partant. Sous un joli soleil et une température agréable en cette fin de journée, il ne serait pas étonnant de voir les favoris trotteurs bataillés pour les premières places. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Equinox Giel. C'est un cheval devenu régulier avec le temps et qui a la particularité de magnifiquement s'entendre avec son pilote, un certain Gabi Gellormini. En deuxième choix, le numéro 15, Martin De Boss. Hormis le fait qu'il reste sur deux disqualifications et qu'il s'élance en seconde ligne ici, il n'a absolument rien contre lui avant coup. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Duxor de Guèze. Il a beaucoup de moyens et peut terminer très vite lorsqu'il est préservé durant un parcours. A Nicolas Bazir de faire la différence en course. En quatrième position, viendra le numéro 4, Dona Viva. Elle découvre de bonnes conditions de course, se présente déférée des quatre pieds et avec la confiance de son entraîneur-driver, Dominique Locneux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Wul Lotalov. Il a de grosses qualités et reste sur plusieurs très bonnes tentatives. Avec un parcours sur mesure, il doit conclure dans les cinq premiers. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Bricelle. Il a remontré le bout de son nez dernièrement et sur sa meilleure valeur, il pourrait tout simplement remporter une épreuve de ce genre. En avant-dernier choix, le numéro 9, Dacia. Nous connaissons sa qualité et ses moyens à ce niveau. Seul bémol, elle devra s'élancer avec un numéro 9 tout en dehors en première ligne qui est franchement peu avantageux. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Cédé. Elle est courageuse en diable et se plaira sur le parcours du jour. Avec un Romain Congar appliqué à ses manettes, elle peut briller un accessit d'honneur. En cas de non partant, le numéro 1, One Chef for All Felice. Avec Éric Raffin aux commandes, introduirez alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, pour le GNT Aborelli, Top Prono est encore dans le vrai en indiquant tiercé dans l'ordre, quarté dans l'ordre et le quintet toujours dans l'ordre, ce dernier affichant un rapport de 461 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.